Hello tout le monde, petite révision par flashcard comme tous les jours, et comme dame, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? Let's go ! Quel élément est connu pour aider à réduire la toxicité du mercure en se liant à lui ? Alors, l'élément qui réduit la toxicité du mercure en se liant au mercure, c'est le sélénium. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, je ne crois pas, ou alors s'il y en a, c'est qu'ils sont toxiques aussi. Voilà, plein d'ort à dire sur ça. Peut-être juste préciser les sources de sélénium. La source la plus intéressante, la plus efficace, la plus élevée en sélénium, ce sont les noix du Brésil. A préciser quand même que ça dépend aussi des terres du substrat où elles sont cultivées. Une terre pauvre en sélénium rendra par conséquent la noix du Brésil moins riche en sélénium. Mais même malgré ça, leur taux de sélénium serait tellement significatif qu'elles resteraient dans les podiums des aliments les plus riches en sélénium. Sinon après, on a les produits de la mer, qui sont assez riches en sélénium quand même. Et ensuite, troisième place du podium, on a les abats. Les abats d'animaux et notamment le bœuf. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vénification. Quel élément est connu pour aider à réduire la toxicité du mercure en se liant à lui? Imaginez le mercure comme un vilain pirate toxique naviguant librement dans l'océan de notre corps, causant des troubles et de la destruction. Le sélénium, quant à lui, est comme un noble chevalier qui peut capturer ce pirate et neutraliser sa capacité à nuire. Biochimiquement, le sélénium se lie au mercure pour former des complexes stables qui sont moins toxiques pour l'organisme et peuvent être plus facilement éliminés. Le processus par lequel le sélénium se lie au mercure illustre parfaitement le principe de clé-serrure, où le sélénium, la clé, trouve sa serrure, le mercure, et s'y attache de manière spécifique, neutralisant ainsi son effet toxique. Le terme sélénium vient du grec « sélène », signifiant « lune », reflétant sa découverte comme un élément sœur du télure, dont le nom fait référence à la Terre. Pensez au sélénium comme un super-héros au super-pouvoir de nettoyage qui dit « pas de mercure sur ma montre ». C'est un peu comme jouer à un jeu vidéo où le sélénium est le personnage que vous voulez avoir dans votre équipe pour passer les niveaux toxiques. En médecine, la connaissance de l'interaction entre le sélénium et le mercure est cruciale, notamment pour les personnes exposées professionnellement au mercure ou vivant dans des zones à haute contamination. Un apport suffisant en sélénium peut contribuer à atténuer les risques liés à l'exposition au mercure. Le sélénium joue un rôle clé dans la réduction de la toxicité du mercure par son mécanisme de liaison, offrant ainsi une protection biochimique essentielle dans notre corps. Parle-moi des sources les plus riches en sélénium. Les sources les plus riches en sélénium incluent les noix du Brésil, les fruits de mer, le poisson et les abats, tels que le foie de bœuf. Imaginez votre assiette comme une carte au trésor, où les aliments riches en sélénium sont les précieux trésors à découvrir. Les noix du Brésil sont comme des diamants rares dans le monde des aliments, offrant la plus haute concentration de sélénium. Juste quelques-unes peuvent satisfaire l'apport quotidien recommandé. Les fruits de mer et le poisson, tels que le thon, les huîtres et le saumon, sont comme des perles précieuses émergeant de la mer pour booster votre santé. Les abats, notamment le foie, sont les gemmes cachées, souvent sous-estimées mais incroyablement riches en nutriments. Bien que le principe de clé-sérure soit plus souvent associé aux interactions moléculaires, vous pouvez envisager l'intégration de sources de sélénium dans votre alimentation, comme la clé, les bons aliments, pour ouvrir la serrure de votre bien-être, réduction de la toxicité du mercure et amélioration de la santé globale. Le sélénium tire son nom de « sélénée », déesse de la lune en mythologie grecque, suggérant la luminosité et l'importance vitale de cet élément, semblable à la lumière de la lune dans la nuit. Si la chasse au trésor pour des aliments riches en sélénium était un jeu vidéo, les noix du Brésil seraient l'objet ultime à collecter, vous donnant super force et santé pour vaincre le boss final, la toxicité du mercure. Connaître les sources alimentaires riches en sélénium est crucial pour les professionnels de la santé afin d'élaborer des plans alimentaires équilibrés, surtout pour les patients ayant besoin de contrer les effets négatifs de l'exposition au mercure ou d'améliorer leurs fonctions thyroïdiennes et leur système immunitaire. Les noix du Brésil, les fruits de mer, le poisson et les abats sont parmi les sources les plus riches en sélénium, jouant un rôle essentiel dans notre nutrition pour maintenir un équilibre biochimique et promouvoir la santé. Quel aliment est considéré comme ayant la concentration la plus élevée de sélénium et pourrait être comparé à un diamant nutritionnel ? Sans surprise, la noix du Brésil. Exactement, la noix du Brésil est comme un diamant nutritionnel en termes de contenu en sélénium. Juste une ou deux de ces noix par jour peuvent fournir la quantité recommandée de sélénium, faisant d'elle un ajout précieux et puissant à votre alimentation pour soutenir votre santé globale. C'est quoi la résistance à la colonisation bactérienne ? Ok, donc nouvelle flashcard. Alors la résistance à la colonisation bactérienne, je dirais par logique que c'est la capacité d'un écosystème bactérien, donc par exemple le microbiote intestinal, a résisté à une colonisation de bactéries pathogènes, comme des bactéries telles que Helicobacter pylori, si je le prononce bien, des salmonelles, des certaines staphylocoques, et d'autres bactéries pathogènes quoi. Voilà, je ne sais pas quoi dire, je ne connais vraiment pas le sujet. Véhification. C'est quoi la résistance à la colonisation bactérienne ? La résistance à la colonisation bactérienne désigne la capacité du corps à se défendre contre l'invasion et la multiplication de bactéries pathogènes, empêchant ainsi les infections. Imaginez votre corps comme une forteresse médiévale. La résistance à la colonisation bactérienne, c'est les murailles, les douves et les gardes, les gardes de cette forteresse, travaillant ensemble pour repousser les envahisseurs, dans ce cas les bactéries pathogènes. Cette défense comprend la barrière physique de la peau, le mucus qui piège les bactéries, l'acidité de l'estomac qui les détruit, et un système immunitaire complexe, prêt à attaquer tout envahisseur qui réussit à passer les premières défenses. Le principe de clé-serrure s'applique ici dans la manière dont le système immunitaire reconnaît spécifiquement les bactéries pathogènes. Les anticorps, clé, produits par le système immunitaire, s'attachent aux antigènes spécifiques, serrure, sur les bactéries, les marquant pour destruction. Le terme « résistance » vient du latin « résister », signifiant se tenir fermement contre ce qui est exactement ce que fait notre corps lorsqu'il empêche les bactéries de coloniser et de causer des infections. Si votre système de résistance à la colonisation bactérienne était un jeu vidéo, cela serait un mélange entre un jeu de stratégie où vous devez constamment améliorer vos défenses et un jeu d'action où vos guerriers, cellules immunitaires, combattent sans relâche les envahisseurs, bactéries. La compréhension de la résistance à la colonisation bactérienne est cruciale en médecine, notamment pour le développement de nouveaux antibiotiques, vaccins et stratégies de prévention des infections, particulièrement dans des environnements hospitaliers où le risque d'infection nosocomiale est élevé. La résistance à la colonisation bactérienne est un aspect fondamental de la défense de notre corps, empêchant les bactéries pathogènes de s'installer et de provoquer des infections. C'est une bataille constante pour maintenir notre forteresse corporelle sécurisée et en bonne santé. Quel mécanisme le corps utilise-t-il comme une forteresse pour empêcher les bactéries de causer des infections ? Ok, donc en fait moi je pensais, j'étais focalisé sur le microbiote, mais en fait ça va bien au-delà. D'où le système immunitaire que tu as cité, et d'ailleurs c'est la fameuse réponse à ta question, c'est-à-dire quand tu demandes quel mécanisme le corps utilise pour empêcher les mauvaises bactéries de causer des dégâts, bah du coup le mécanisme principal c'est le système immunitaire. C'est tout à fait correct, le système immunitaire agit en effet comme une forteresse robuste, défendant notre corps contre les invasions de bactéries pathogènes et empêchant ces dernières de causer des infections. À travers une combinaison de barrières physiques, chimiques et des réponses immunitaires spécifiques, notre corps maintient une résistance efficace à la colonisation bactérienne. Parle-moi un peu des différentes bactéries pathogènes qu'un individu est susceptible de rencontrer dans sa vie et aussi des bactéries pathogènes qui sont un peu plus rares mais dangereuses, s'il te plaît. Les individus peuvent rencontrer diverses bactéries pathogènes courantes telles que Escherichia coli, infection intestinale, Staphylococcus aureus, infection de la peau, et Streptococcus pneumoniae, pneumonie. Parmi les bactéries pathogènes rares mais dangereuses, on trouve Clostridium botulinum, botulisme, et Yersinia pestis, peste. Imaginez un vaste champ de batailles microbiologiques où les bactéries pathogènes sont les envahisseurs cherchant à établir leur règne dans différentes parties de notre corps. Parmi les plus courants, E. coli trouve souvent sa voie dans notre système via la nourriture contaminée menant à des troubles intestinaux. S. horus peut se transformer de colocataire inoffensif de notre peau en un envahisseur agressif lorsqu'il trouve une porte d'entrée causant des infections cutanées. S. pneumoniae, respirer dans de fines gouttelettes, peut s'installer dans nos poumons, conduisant à la pneumonie. Parmi les adversaires plus rares mais redoutables, C. botulinum produit des toxines dans des aliments mal conservés menant au botulisme, une maladie potentiellement mortelle affectant le système nerveux. Y. pestis, transmise par les puces des rongeurs, a été l'architecte de la peste, une des maladies les plus dévastatrices de l'histoire humaine. Dans le contexte des infections bactériennes, le principe de clé-serrure peut être illustré par la manière dont les bactéries utilisent des protéines spécifiques, clé, pour s'attacher aux cellules hôtes, initiant l'infection. Les noms des bactéries souvent reflètent leur forme, leur effet ou le scientifique qui les a découvertes. Par exemple, Escherichia coli a été nommée d'après le bactériologiste Theodore Escherich, et coli réfère à son habitat dans le colon. Si ces bactéries étaient des personnages dans un jeu vidéo d'aventure, E. coli serait le brigand de bas niveau que l'on rencontre souvent, tandis que C. a. Botulinum serait le boss de fin de jeu caché dans la dernière forteresse. Rare, mais extrêmement puissant. La connaissance des bactéries pathogènes guide les professionnels de la santé dans la prévention, le diagnostic et le traitement des infections, depuis l'hygiène quotidienne jusqu'aux interventions médicales complexes, incluant les vaccinations et les antibiotiques. Les bactéries pathogènes varient largement en termes de fréquence et de gravité. La compréhension de ces micro-organismes, des infections courantes aux maladies rares mais dangereuses, est essentielle pour protéger efficacement notre santé. Quelle bactérie pathogène est souvent associée aux aliments mal conservés et peut causer une maladie grave affectant le système nerveux ? Euh... Je sais pas du tout. Je dirais... La salmonella ? Mais bon, je sais pas si elle affecte le cerveau, quoi. C'est ça le truc. La réponse que vous avez donnée, la salmonelle, est effectivement associée à des aliments mal conservés et peut causer des maladies graves, notamment des infections gastro-gastro-intestinales. Cependant, la bactérie spécifiquement mentionnée pour causer une maladie grave affectant le système nerveux à travers des aliments mal conservés est Clostridium botulinum, responsable du botulisme. Le botulisme est caractérisé par des troubles neurologiques sévères tandis que les infections à salmonelle entraînent principalement des symptômes gastro-intestinaux. Les deux pathogènes mettent en évidence l'importance de la sécurité alimentaire pour prévenir les maladies. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree